J'ai décidé de créer Shamengo, qui est un média social et une communauté internationale qui regroupe le meilleur de l'innovation verte, sociale et sociétale dans le monde. J'ai tout lâché, j'ai quitté mon confort, j'ai quitté un statut social, j'ai quitté un salaire qui était plutôt sympathique pour passer à l'acte. J'ai passé 20 ans à condamner ceux qui détruisent le monde et il était essentiel à l'échelle de ma vie de passer quelques années à promouvoir du journalisme positif en créant Shamengo et donc en apportant des bonnes nouvelles, en apportant ce que j'appelle toutes les semaines des pastilles de bonheur à travers nos portraits de pionniers Shamengo. J'ai choisi le mot pionnier parce qu'il me parle à plusieurs niveaux et mes pionniers ce sont des nouveaux chercheurs d'or en fait. Et ils ne vont pas chercher de l'or comme on le connaît, ils vont chercher la richesse ultime qui est le bonheur. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois on a des demandes, on a des personnes qui nous ont connues il y a peut-être un mois, deux ans, trois ans au départ et qui viennent à nous aujourd'hui en disant « Ah, mais on aimerait faire des choses ensemble ! » Mais ce qui est extraordinaire et pareil, ça c'est l'effet Shamengo, c'est l'effet d'égoïste et d'égocentrique puisque je m'épanouis et je suis fondamentalement heureuse dans ce que je fais. Mais ce qui est sympa, c'est que finalement en étant heureuse, je suis prête à redonner encore et puis en donnant je reçois, donc ça se développe de plus en plus. Je ne souhaitais pas produire Shamengo, mais comme personne ne souhaitait le produire et personne ne souhaitait l'acheter, j'ai dû effectivement devenir productrice, c'est-à-dire donc financer la production de notre travail en trouvant des financements qui n'étaient pas ceux auxquels j'étais habituée, puisqu'en général dans le milieu de la production classique, on vend sa production à des chaînes de télé et comme les chaînes de télé ne voulaient pas acheter, il a non seulement fallu que je devienne productrice, mais que je trouve d'autres clients pour financer mes productions et c'est grâce au sponsoring et à toute la nouvelle économie sur internet qu'on a trouvé un modèle économique. On a mis toutes nos économies dans le projet, donc ça c'est un gros investissement. On a eu la chance de faire appel à du love money et donc il y a sept actionnaires qui ont financé les débuts de Shamengo. La vie, elle passe extrêmement vite et je sais qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Donc l'accumulation de richesses, je sais que je n'en ai pas besoin, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai un lit et j'ai de quoi remplir mon ventre tous les jours, je suis déjà, je fais partie des vénards sur cette planète et ensuite ce qui est important c'est de mettre du sens dans ma vie et de mettre du sens, c'est enchanter notre quotidien et c'est voir le bon côté de la nature humaine. Il y a un tas d'ordures dehors et puis il y a une œuvre d'art à côté, en sortant, je vais voir le tas d'ordures mais je vais me poser un peu plus longtemps sur l'œuvre d'art. Pour moi, c'est essentiel, même si je suis un petit ver de terre, de participer on va dire à cette agriculture biologique où la nature est belle, les produits sont bons. C'est créer un monde meilleur, ce qui m'anime au-dessus de tout ça. Ce qui est difficile, c'est qu'à chaque centimètre que l'on fait, on a envie d'avancer d'un mètre et on met une énergie complètement mais phénoménale pour se dire, allez, là je donne un, comme on appelle ça, un coup de collier là. Je vais bosser comme une folle pendant trois mois, six mois pour me reposer après, mais faire un vrai bon d'un mètre. Et en fait, on a bossé comme des fous pendant trois mois, six mois pour faire un centimètre de distance. Quand on a l'idée, on a presque déjà l'accès au sommet de la montagne en tête et on n'est pas hélitreuillé par hélicoptère pour arriver au sommet de la montagne en quelques minutes. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Notre quotidien est semé d'obstacles. Il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher parce que c'est un énorme, un énorme travail. C'est un baptême du feu, mais au sens littéral du terme, moi je suis descendue aussi en enfer. C'est terrible, terrible. Et il y a plein de moments de doute où on se dit, mais pourquoi j'ai décidé de prendre ce chemin-là ? Donc des difficultés, on en rencontre plein. Depuis le début de Chamengo, j'en ai rencontré plein. Et je sais que je vais en rencontrer d'autres, beaucoup d'autres. À chaque fois qu'on saute un obstacle et qu'on continue, mais on se sent plus fort à l'intérieur de soi, on a moins de peur, on a moins d'appréhension. Et on se dit que finalement, c'était possible parce qu'on y arrive. Mais les conseils pour passer à l'acte, enfin le premier conseil, c'est vraiment, c'est de tomber profondément amoureux de son projet. Sinon, on n'y va pas. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a basculé, il faut tenir parce qu'on croit que les choses vont se développer rapidement. Et en fait, elles prennent beaucoup, beaucoup plus de temps qu'on imagine. Donc il faut être courageux, il faut être persévérant. On doit s'octroyer des moments de faiblesse, des moments où on doute de soi. Ça fait partie de la nature humaine. Et dans ces cas-là, effectivement, ça ne veut pas dire dégringoler et lâcher le morceau et tout arrêter. C'est dire, alors là, j'ai fait un gros bout de chemin, je m'arrête. Et pour me redonner du moral et du baume au cœur, je regarde effectivement ce que j'ai fait avant. Il faut avoir en tête la philosophie innée d'un enfant. Un enfant, il veut apprendre à marcher. Donc il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Et autant de temps qu'il faut pour qu'il puisse marcher. Et on marche tous dans l'espèce humaine, sauf les quelques personnes qui ont des vrais problèmes. Et c'est pareil dans un projet. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce déclic, cette envie. Ça demande un vrai effort. Ça demande du courage, ça demande de l'audace. Ça demande une certaine dose d'inconscience de passer à l'acte. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais entre le moment où on sait ce qu'il faut faire et le moment où on le fait, il y a ce fossé-là, ce gap-là qui paraît parfois un peu terrifiant. Il ne faut pas se poser trop de questions, en fait. La réponse, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se laisser piéger par l'incertitude, le doute, le côté, oui, qui peut être effrayant, quoi. Non, non, il faut y aller. Et il faut accepter que la vie vous emmène dans un endroit qu'on n'avait même pas imaginé. Et puis vous ramène. Et puis qu'on fait du surplace. Parfois, on descend de quelques mètres parce que finalement, c'est une voie sans issue. Et puis qu'on va reprendre une autre voie pour aller au sommet de sa montagne. Il est probable que Shamengo n'ait jamais l'aura que les émissions pour lesquelles j'ai travaillé ont aujourd'hui. Je sais que maintenant, avec ce que j'ai fait en trois ans de temps, je peux construire l'édifice et il sera solide et il ne va pas s'effondrer au premier coup de vent. Shamengo est une aventure que j'inscris dans le long terme, puisque je me suis fixée 20 ans pour développer Shamengo. Je suis sur la thématique du développement durable. J'ai pris l'histoire de l'arbre. Un arbre met à peu près 20 ans à pousser. Et Shamengo, je pense, mettra 20 ans à pousser. Shamengo, c'est une boule d'énergie. Et donc l'énergie attire l'énergie. Et c'est moléculaire, quoi. Donc il y a des organismes qui arrivent. Il y a un écosystème qui se crée. Et puis il y a des choses qui se construisent, même s'il n'y avait plus d'énergie de notre part, ça continuerait à se construire. Ce que je me fixe, c'est quand même une happy end. C'est qu'il faut que ce soit un succès. Moi, je suis l'habitude d'être derrière la caméra, de tendre les micros. Et avec Shamengo, c'est étonnant. Mais plus ça va, plus je me retrouve face à la caméra. Je ne l'avais pas du tout, du tout, du tout imaginé et calculé cette conséquence. Mais les gens me disent, Catherine, tu as tellement une joie de vivre qui transparaît quand tu parles de Shamengo, qu'on a envie que tu nous parles de ce que toi, tu ressens en ayant développé Shamengo. Et finalement, je parle de plus en plus de mon expérience personnelle grâce à toutes les personnes que je rencontre, au-delà de juste je parle des gens que je rencontre. Très souvent, les pionniers nous disent, mais vous êtes un pionnier Shamengo. Il faut que soit vous êtes la première pionnière Shamengo, soit la dernière de la collection. Mais vous êtes fondamentalement une pionnière. Et moi, je les comprends, ces pionniers, parce que je me sens effectivement dans cette mouvance et dans cette logique-là. Notre slogan, c'est « Inspire your life ». Donc moi, le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est de me dire, j'ai regardé Shamengo. Un enfant me dirait, j'ai été nourrie de Shamengo quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je suis un pionnier Shamengo. Ce serait la plus belle des récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada